Je vais essayer de l'expliquer en trois temps. D'abord, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la blockchain et comment ça marche. Ensuite, je vais présenter quels sont les différents cas d'usage qui existent de cette technologie. Ensuite, en analysant ce cas d'usage, j'ai essayé de comprendre est-ce que cette technologie permet l'émergence de communes ou bien quelles sont les limites dans le port de ces communes qu'elle peut générer. Pour commencer l'introduction de qu'est-ce que c'est la blockchain, la meilleure façon d'expliquer cette blockchain, c'est un peu par l'analogie avec Internet. C'est-à-dire que l'Internet, c'est cette technologie qui a permis aux individus de communiquer, d'échanger des informations entre pairs, sans passer par les intermédiaires traditionnels. Il a aussi permis l'émergence de ce réseau pair-à-pair pour l'échange en fichier, puisque lorsque quelqu'un possède un document numérique, il peut le transférer à ses pairs et il va maintenir le contrôle sur sa propre copie. Donc tout ça c'est très intéressant lorsqu'il s'agit d'échanger des informations, évidemment, mais ça risque de poser des problèmes lorsqu'il s'agit d'échanger de l'argent ou toutes autres ressources dont la valeur dépend en fait de sa marque. C'est pour ça que lorsqu'on veut échanger de l'argent sur Internet, on va passer par des intermédiaires financiers, tel que les banques ou Paypal. Donc le problème dans ce système, c'est qu'en fait, c'est les opérateurs qui sont responsables de vérifier et d'autoriser les transactions. Ils créent un nouveau système de centralisation sur ce réseau qui était auparavant décentralisé que l'Internet. Et donc le système ne fonctionne que si l'on peut faire confiance à ses opérateurs. Et donc en fait, Bitcoin, c'est la première application de la technologie blockchain qui est apparue. Et l'idée en fait, c'était au lieu de se confier à ses opérateurs de confiance pour échanger de l'argent, pourquoi pas créer un système de paiement décentralisé. Donc Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui peut être échangée entre pairs sans passer par aucune banque ou autre institution financière. Donc ça a été créé en copybit par un individu pseudonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et donc contrairement aux monnaies traditionnelles, les euros ou les dollars qui sont émises par des banques centrales, qui sont donc contrôlés par les Etats, l'émission de Bitcoin s'est terminée par un protocole informatique qui va déterminer exactement la quantité totale de Bitcoin qui ne seront jamais émises. Donc c'est 21 millions. Et la vitesse à laquelle ces Bitcoins seront générés. Donc aujourd'hui, c'est 12,5 Bitcoins toutes les 10 minutes en moyenne. Et donc pour les années de façon, Bitcoin simule en quelque sorte les caractéristiques de l'ordre. En tout cas, c'était le but de son concepteur. Donc l'or qui ne doit pas être créé à partir de rien, il est miné. Et en fait, plus le temps passe, plus la quantité d'or stockée dans le sous-sol se réduit, et donc plus ça devient difficile de trouver de nouvelles or. Et donc dans le cas des Bitcoins, c'est le même principe. C'est-à-dire que de nouveaux Bitcoins sont générés avec une procédure qui s'appelle le minage. Et qui consiste en fait à ce qu'un ordinateur va identifier la solution à un problème informatique. Et la difficulté de ce problème informatique augmente au fur et à mesure que le réseau grandit. Donc ça veut dire que plus les gens investissent des ressources dans le réseau de Bitcoins, plus la difficulté de ce problème augmente, et donc plus il devient difficile de générer de nouveaux Bitcoins. Et donc la question alors c'est comment est-ce que, comment on peut faire confiance à ce système puisque effectivement il s'agit d'une monnaie virtuelle, et donc comment est-ce qu'on peut s'assurer que les individus ne vont pas reproduire et multiplier leur Bitcoin de la même façon qu'ils peuvent reproduire des contenus numériques. Et donc Bitcoin afin de résoudre ce problème, il s'appuie sur cette technologie qui est donc la blockchain, qui est en fait un système qui va essayer d'éliminer complètement la notion de confiance, qui va le remplacer par un système qui est fondé sur la craque. Et donc la blockchain c'est une architecture en réseau qui permet de transférer de la valeur des jetons numériques de façon sécurisée et complètement décentralisée et sans avoir besoin de passer par un opérateur de confiance. Donc je vais expliquer très rapidement comment ça marche. Donc au lieu d'aujourd'hui on se confie à un urbain de la centralité, donc une banque ou des banques, afin d'autoriser nos transactions, Bitcoin, l'historique de toutes les transactions est détenue dans cette totalité par tous les banques de réseau. Et c'est tous ces banques de réseau qui vont contribuer à la validation et à la vérification de toutes les transactions. Et en fait c'est l'idée que puisque toutes ces transactions, puisque l'historique est détenue dans cette totalité par tous les banques de réseau, en fait ça devient extrêmement difficile de tricher ou de frauder le système, puisque si quelqu'un va essayer de modifier la liste de ces transactions, en fait la fraude va être immédiatement détectée par tous les autres membres du réseau. Et donc une fois qu'elles sont validées, ces transactions sont enregistrées, de façon chronologique, au sein d'un bloc de transactions, qui va incorporer une référence au bloc précédent. Et cette référence elle fait partie en fait du même problème informatique. Donc pour valider les transactions, il faut trouver une solution à ce problème qui devient plus difficile lorsque le réseau grandit. Et c'est ce qui contribue à faciliter, d'un côté de la validation, mais aussi assurer la sécurité du système, puisque si on va modifier n'importe quel bloc auparavant, ça va invalider la référence au bloc précédent. Et donc d'une certaine façon la blockchain elle peut être imaginée qu'une longue chaîne de transactions se référencie les unes les autres. Et donc plus longue elle est la chaîne, plus grande sera la sécurité du réseau, puisque les références elles font en fait assurer la sécurité de tous les boîtes qui sont sous-jacents. Donc, j'espère que c'est clair. Bitcoin c'était, c'est une autre façon d'essayer de la blockchain, mais en fait c'est juste la première application de cette technologie, qui désormais peut être, a été appliquée dans de nombreuses applications qui sont bien au-delà du monde de la finance. Donc, dans, dans sa définition de monde la plus brute, la blockchain c'est en fait ce registre ou un cadastre décentralisé, certifié et incorruptible. Et donc, l'idée c'est que lorsque l'information a été enregistrée sur la blockchain, sa source en est certifiée et l'information ne veut plus être modifiée ni effacée par personne. Et donc, la blockchain peut servir aussi au-delà des applications financières pour authentifier ou pour s'afficher des documents ou pour enregistrer des données dont l'intégrité doit être absolument préservée. Et donc, par exemple, cela peut servir notamment en tout ce qui concerne les actes notariés, puisque donc par exemple il y a pas mal de pays qui sont en train d'explorer aujourd'hui l'utilisation de la blockchain pour des cadastres fonciers. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui, le transfert d'un titre foncier s'est enregistré sur une cadastre publique administrée par le gouvernement. Avec la blockchain, on peut transférer les titres de propriété de façon automatique et décentralisée. Et donc, au lieu de devoir passer par les notaires, etc. pour certifier l'existence de cette transaction, on peut tout simplement enregistrer directement sur la preuve que la transaction a été effectuée en l'enregistrant sur la blockchain. Et on peut l'utiliser que le titre est bon. Voilà, on peut en fait tracer jusqu'au début, jusqu'à toute la source de toutes les transactions. Ensuite, une autre obligation qui sont en train d'émerger avec la blockchain, c'est l'utiliser pour garantir l'origine ou l'authenticité de certains produits, donc notamment les diamants ou d'autres produits de luxe qui peuvent faire objet de consommation, mais aussi les produits alimentaires dont il est notamment important de certifier la source ou la provenance. Et donc, l'idée ici, c'est qu'en enregistrant une empreinte numérique de ces produits sur la blockchain, ainsi que toutes les étapes qui sont suivies dans la chaîne de production et de distribution, il devient donc aussi de réduire les possibilités de fraude, mais aussi donc d'augmenter la transparence dans la chaîne d'un approvisionnement. Voilà. Donc, maintenant, on rentre un peu dans la question du commun. Donc, il y a une caractéristique extrêmement intéressante de la blockchain dans ce contexte, et c'est la capacité qu'elle a de transférer des objets qui sont des objets en format numérique, de façon sécurisée et décentralisée. Donc, avant la blockchain, on ne pouvait que reproduire des documents numériques, puisque si je vous envoie un produit de n'importe quel fichier numérique, je viens toujours un peu de tout. Avec la blockchain, en fait, il est maintenant possible non pas de les reproduire, mais de transférer des objets numériques. Donc ça, ça nous permet pour la première fois d'appliquer la notion de propriété sur des ressources qui sont en format numérique. Donc, dans ce cas, on ne parle plus seulement de propriété intellectuelle sur les offres de l'esprit, mais d'un véritable droit de la propriété sur une ressource en format numérique. Et donc, voilà. Donc, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de l'internet des objets, avec ces dispositifs connectés qui peuvent compliquer les uns avec les autres et qui intéressent avec les gens qui les entourent. Et donc, ces dispositifs, qu'on appelle des dispositifs intelligents, ils s'approprient, ils incorporent certaines des caractéristiques des technologies numériques, telles que, notamment, la collectivité ou la programmabilité. Et en fait, la blockchain, elle permet de faire l'effet inverse, c'est-à-dire que, par cette technologie, on reprend des objets numériques et ils peuvent se réapproprier des caractéristiques des objets physiques, telles que, notamment, la rareté, l'unicité et donc la transférabilité. Et donc, en fait, la révolution, en fait, de cette technologie, et c'est née par Bitcoin et qui est en train d'être explorée dans d'autres applications aujourd'hui, c'est qu'elle permet, finalement, de créer des ressources numériques qui s'en marquent, puisqu'elles ne peuvent plus être reproduites. Et donc, par exemple, il y a une application qui est en train de se développer, qui est toujours performante actuellement, et qui permet, en fait, à des artistes de créer des éditions limitées, de trouver des offres en format numérique. Donc, auparavant, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile en train de se créer des éditions limitées, puisque n'importe qui qui a une copie numérique de ces éditions va pouvoir la reproduire et la multiplier. Et en fait, avec la blockchain, ils auront aussi de créer des éditions limitées de ces objets numériques en créant des tokens sur la blockchain et en les associant à une copie numérique, et donc pouvoir les transférer sur Internet, tout en préservant leur rarité et leur authenticité. Ensuite, un autre aspect très intéressant de la blockchain quand on parle des communs, c'est qu'elle permet aux organisations, aux individus, d'expérimenter avec des nouveaux systèmes de gouvernance qui sont fondés sur des modèles beaucoup plus décentralisés et moins hiérarchiques. Et donc, en fait, grâce à cette transparence et grâce à la traçabilité de la blockchain, il est possible pour des individus qui ne se connaissent pas et qui ne se font pas nécessairement confiance, ou pour des entreprises qui sont en concurrence, de coopérer, grâce à l'intermédiaire de cette blockchain, à la création d'un produit ou d'un bien en commun. Tout en s'assurant, en fait, lorsque ce lien sera commercialisé, chacun va pouvoir les récompenser de manière proportionnelle à sa contribution. Et donc... Donc, on comprend l'effort, par exemple, de la création d'une maquette numérique qui nécessite de la contribution de plusieurs personnes avec des expertise différentes. Et donc, au lieu de recruter aux inductions d'entreprises la totalité de cette expertise, la blockchain permet aux entreprises d'expérimenter avec des modèles de gouvernance qui sont beaucoup plus ouverts et élastiques, et qui sont inspirés, en fin de compte, du modèle de la source. Donc, ça veut dire que n'importe qui va pouvoir contribuer à l'élaboration de ce produit ou de cette maquette numérique, qui sera donc réalisé de manière collaborative grâce à la contribution de centaines de milliers de personnes sur internet. Et chacune de ces contributions va être enregistrée sur la blockchain et tracée, ce qui va donc permettre de comptabiliser les contributions et la valeur que chaque individu a effectivement contribué à l'organisation, à l'entreprise, et donc de les récompenser en conséquence. Et donc, c'est ainsi qu'avec la blockchain, on peut se diriger par une forme d'organisations qui sont de plus en plus décentralisées, qui n'ont pas besoin d'un directeur ou d'un PDG, mais qui n'ont pas besoin d'une structure hiérarchique, puisque ces organisations sont administrées de manière collective par l'ensemble des membres qui interagissent sur la blockchain. Et donc, c'est ce qu'on appelle notamment le concept de plateformes cooperatives, des coopératives numériques. Et donc, en effet, c'est intéressant si on regarde l'évolution des formes organisatives au cours des derniers 20 ans. Et on peut voir comment l'internet a permis, en fait, un shift d'un système patré sur des opérateurs centralisés qui vont fournir des services à un groupe passif de consommateurs vers un modèle d'intermédiaire, de plateforme, qui vont en fait agréger les contributions de plusieurs personnes afin de fournir un service à un groupe de consommateurs plus actifs, puisque ce sont même eux qui contribuent les ressources. Et donc, dans ce deuxième modèle, en fait, bien que ces organisations soient relativement décentralisées au niveau de la production, puisque ce sont les contributeurs de la plateforme qui vont produire la valeur, elles restent cependant relativement centralisées dans ce qui touche à la gouvernance, mais aussi à l'accapitation de la valeur. Et l'opportunité, en fait, nous permet de passer à cette troisième catégorie d'organisations de plateformes qui sont complètement décentralisées et qui aussi vont agréger la contribution de plein de contributeurs, mais qui n'ont pas besoin d'un opérateur centralisé qui va coordonner ou gérer le flux des contributions. Et donc, la particularité de ces plateformes, c'est qu'elles sont opérées par la communauté et pour la communauté, puisque chaque membre de ces communautés est à la fois un contributeur, mais aussi un actionnaire, en fait, dans les plateformes auxquelles ils contribuent. Et donc, à différence du modèle traditionnel de crowdsourcing, où il y a des individus qui vont contribuer de la valeur à une plateforme et qui ne vont pas pouvoir bénéficier de la valeur, du succès de ces plateformes, dans ce cas, puisqu'il n'y a plus d'intermédiaires ou d'opérateurs centralisés, la valeur qui est générée au sein de ces plateformes va pouvoir être redistribuée de façon beaucoup plus équitable entre tout ce qui a effectivement contribué à la création de ces valeurs. Donc, étant donné cette introduction, on peut se demander alors si effectivement ces nouveaux types de plateformes peuvent être considérés comme des communs numériques. Donc, avec le projet de value, le projet de roubain sur le plan de travail, on a essayé d'identifier quels sont les critères de délimitation pour définir le projet de roubain. Et donc, on a identifié qu'il y a deux caractéristiques au niveau de la procédure, sur comment les communautés sont organisées. Donc, un, il faut qu'il y ait une production collaborative, et deux, il faut qu'il y ait des relations caractères, donc il n'y a pas de hiérarchie. Et deuxièmement, il faut regarder à quel est le résultat qui est produit par cette collaboration, qui doit être d'un côté une ressource partagée, et deuxièmement, la ressource doit être soit reproducible, soit elle doit être, il est possible de créer des ressources dérivées de cette ressource. Et donc, si on regarde ces conditions, il semblerait effectivement que lorsqu'on parle de toutes ces plateformes qui sont basées sur la technologie d'origine, elle remplisse en fait ces critères. Et donc, mais il y a un petit détail qui va enlever, mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. Donc, on va prendre l'exemple de Bitcoin, qui est aujourd'hui la plateforme de la chaîne en plus, les fameuses caractéristiques. Et en fait, on va donc essayer d'analyser les caractéristiques de Bitcoin. Il faut comprendre s'effectivement on peut considérer que c'est un commun ou pas. Donc, d'un point de vue théorique, en regardant les caractéristiques, on peut dire qu'effectivement Bitcoin va être considéré comme une organisation ou une plateforme décentralisée, dont la mission en fait, c'est de créer un système de paiement décentralisé. Et donc, dans cette organisation, il y a un peu plus des personnes qui vont contribuer, et la contribution consiste à investir des ressources informatiques pour permettre le fonctionnement du réseau. Et, deuxièmement, ces contributeurs, ils sont rémunérés par l'organisation, gravés en recevant. Donc, à chaque fois que les gens investissent des ressources informatiques, ils vont être récompensés, rémunérés, avec l'émission de Bitcoin. Donc, dans ce cas, on peut voir qu'effectivement, Bitcoin, c'est une organisation qui est effectivement décentralisée, comme le père à père, puisqu'il n'y a pas de leader. Peut-être que c'est le père qui est la personne qui a créé Bitcoin. Il est basé sur un réseau opérateur, et la convergence n'est pas touchée par un système hiérarchique, mais la gouvernance, elle est codifiée directement dans le code sous-jacent de la technologie. Et c'est aussi une organisation qui est autosuffisante, puisqu'elle est capable de collecter les ressources nécessaires à ses opérations en créant des activisations pour que les gens contribuent des ressources informatiques. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir des activisations externes pour fonctionner. Par contre, et c'est là la question, donc, si on regarde la gouvernance de Bitcoin, en fait, on se rend compte que, malgré que ce soit une gouvernance uniquement décentralisée, puisqu'il n'y a pas d'une hiérarchie, en fin de compte, ça reste un système assez traditionnel, puisque c'est, en fin de compte, plutôt facile. C'est-à-dire que plus les gens vont investir les ressources financières ou économiques au sein du système, plus ils vont avoir la possibilité d'influencer les opérations de ce réseau. Et en fait, ce système, c'est le modèle adopté par la majorité des applications blockchain qui existent aujourd'hui, dans lesquelles c'est toujours opéré par un économique de marché, ou parce que les gens apprécient des ressources, ils obtiennent des droits et c'est-à-dire leur permettre de participer au système de gouvernance distribué de cette affaire. Et donc, c'est intéressant parce que ça montre qu'en fait, il y a, d'une certaine façon, un élément manquant dans ces technologies, comme pour qu'il puisse effectivement être comparé à des communs, et c'est vraiment au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on a effectivement une architecture décentralisée, mais on n'a pas encore identifié un modèle de gouvernance distribué qui puisse être compréhenté au-dessus de cette technologie. Et donc, évidemment, on peut toujours déployer un système de gouvernance centralisé au-dessus d'une architecture décentralisée, mais dans ce cas, on va perdre toutes les opportunités qui nous sont fournies par la décentralisation. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que la chose la plus semblable a un système de gouvernance décentralisé que l'on connaît aujourd'hui, mais en fait, c'est l'élégalisme de marché, de la loi de l'offre et de la demande. Et le problème, c'est qu'effectivement, en théorie, on va dire que c'est un système de gouvernance décentralisée, mais en pratique, le secteur, le marché, c'est très facilement manipulable par des acteurs qui ont plus de ressources et plus de pouvoir. Et donc, à moins qu'il y ait une institution qui puisse protéger ce marché, il serait souvent évolué dans des systèmes au niveau monoponistique ou monoponistique. Et donc, la raison, c'est que lorsqu'on a une ressource simple, notamment, ça va à moins qu'il y ait des systèmes de gouvernance qui vont empêcher l'accrimination de ces ressources, ça va toujours porter à une forme de monopole. Et donc, en tout cas, de ce côté, lorsqu'on est en train de délaborer, d'essayer de construire ces architectures purement décentralisées, il faut essayer de comprendre quel est vraiment le goal. Donc, si l'objectif, c'est de créer un système décentralisé avec un système de gouvernance décentralisée, ce n'est pas suffisant, en fait, de partir d'un système où tout le monde est égaux pour commencer. Parce que, au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, l'accumulation de ressources va en fait créer des inégalités. Et donc, un système que vous connaissez comme un système par rapport va devenir un système extrêmement inégalitaire et inégalitaire. Et donc, il y a cette notion, en fait, de anti-hierarchie, c'est-à-dire que, si on laisse un système décentralisé par lui-même, il va tout simplement évoluer en quelque chose qui ressemble à une hiérarchie. Et donc, pour pouvoir maintenir la décentralisation, il faut une décentralisation, une structure institutionnelle autour du système qui va s'assurer que le système thérapelle, la décentralité reste un système décentralisé. Oui, je pense que c'est fini. Donc, en gros, le gros problème qui se rencontre dans les communautés de blockchain, c'est qu'effectivement, il y a cette confusion, cette idée que si on a une architecture décentralisée, ça veut dire qu'en même temps, on va réussir aussi à avoir une décentralisation du pouvoir sur cette infrastructure, mais que, au contraire, en fait, lorsque l'architecture est purement décentralisée, c'est une architecture qui est encore plus fragile, parce que, justement, il n'y a pas cette institution qui peut protéger la décentralisation. Il y a aussi la question de, donc, lorsqu'on a un système qui est, qui est en fait, il y a toujours des dynamiques de pouvoir qui vont émerger, et, donc, c'est le concept de la tyrannique des manques de structure, qui dit qu'en fait, dans un système centralisé, on a une hiérarchie qui est très apparente, et donc, on sait exactement qui sont les personnes qui ont du pouvoir, et c'est-à-dire qu'on peut les monitorer, et qu'on sait, en fait, qui est responsable pour quelle décision, alors que lorsqu'on rentre dans un système centralisé, il y a des classes de pouvoir qui vont émerger, sauf qu'ils sont invisibles, parce qu'ils ne sont pas formalisés, et donc, ça devient beaucoup plus difficile pour les individus, pour les membres de la communauté, de savoir, en fait, qui est responsable pour quelle action. Donc, voilà. Donc, pour conclure, la blockchain apporte effectivement des promesses de désintermédiation et de décentralisation, et au niveau de sa technologie, elle répond aux critères communs, le problème, c'est que la technologie toute seule ne peut pas vraiment assurer ce résultat, et donc, en fait, il faut qu'alors ça, comme on a été avec Internet, mais aussi avec un réseau décentralisé pour commencer, et petit à petit, il a commencé à se concentrer avec des nouveaux pouvoirs qui s'étaient avec des nouveaux géants d'Internet. De la même façon, en fait, si on ne faisait pas attention, la technologie de la blockchain, elle pourrait avoir un problème, où, en partant d'une architecture purement décentralisée, elle va petit à petit évoluer et devenir de plus en plus centralisée. un peu d'avance. Merci.